bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation et de dégustation aujourd'hui on est avec du vin rouge récolte 2020 et on est avec la vieille ferme n'avait déjà fait une vidéo pour du rose et ils font du rouge également sert plutôt sympathique on va tester en tout cas le rosé n'était pas mauvais donc il n'y a pas de raison que le rouge il devrait être pas trop mal alors donc la vieille ferme qu'est ce qu'ils nous disent la vieille ferme installée au nord d'avignon depuis cinq générations la famille père apporte tout son savoir-faire sa passion et son expérience à la création des vins de la veille ferme fidèle à nos valeurs familiales et ses vins sont authentiques savoureux l'équilibre depuis plus de 40 ans ils sont considérés comme faisant partie des meilleurs rapports qualité prix au monde donc vous avez la même chose en anglais en dessous il ya une page facebook la vieille ferme et vous avez le qr code si ça vous tente et donc c'est une bouteille standard de 75 à 13 degrés 5 allez on va ouvrir ça et on va tester donc c'est un quoi j'ai souvenir que le le rosé était plutôt bon c'est un bon vin d'apéritif ou d'accompagnement d'ailleurs et donc on va tester l'or vin rouge pour voir ce que ça vous en a un bouchon liège vous voyez donc c'est un bouchon liège standard normalement voilà mise en bouteille dans l'eau chez comme toujours un numéro normalement il ya un numéro qui correspond et on va tester ça allez c'est parti alors qu'est ce que ça dit c'est un bon rouge j'ai bien rouge ça à la pierre voilà bon bien rouge bien foncé belle couleur il est frais et on va voir ce que ça vaut en termes de goût plutôt agréable il est savoureux il est un peu épais en bouche mais pas trop bon c'est sûr là par contre c'est pas du vin d'apéro ça aurait tendance à mettre avec de la viande comme d'hab pour du vin rouge est plutôt agréable ou en dessert mais pas en dessert en avec le fromage mais qui serait plutôt des fromages de caractère avec un goût quand même prononcé parce qu'à part d'après ce que je ressens j'ai l'impression que ça mettra valeur ce le fromage avec un qui ont si c'est un fromage avec un goût fort très agréable il est bon ça fait le travail je pense avec de la viande des plats mijotés peut-être ça peut être agréable à vous de voir tester faites vous votre propre idée en tout cas je pense avec des plats plutôt mijoté ou avec des fromages de caractère on va dire ça doit faire le travail il est très agréable il a un très bon goût ils traînent pas en bouche il est comme je dis j'ai l'impression qu'il fait ressortir le goût de ce qu'on sait de son accompagnement voilà enfin bref voilà si vous avez des questions des commentaires surtout n'hésitez pas partager like et clocher et surtout surtout abonnez vous car vous êtes très nombreux malgré tout à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas aussi nombreux à être abonné pour vous l'abonnement est gratuit et pour la chaîne pour moi donc là en l'occurrence ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement et ça encore ça m'encourage à continuer ou alors vous voulez plus que je continue voilà merci à vous en tout cas et ciao bye bye nana